Le projet Parasahara s'est initié pour étudier les parasites au désert, surtout les parasites qui sont liés à l'eau. Ça c'est peut-être étonnant, mais au milieu du désert Sahara, où il y a les lacs, il y a la bilarcius, une maladie qui est absolument liée à l'eau pour la transmission. On est venu ici en fait en équipe de plusieurs chercheurs, chercheuses sociales qui ont mené des discussions en groupe concernant les priorités de santé, mais aussi concernant la perception de la bilarcius et d'autres maladies parasitaires. Le malalcologue, c'est quelqu'un qui cherche les escargots d'eau douce qui sont les autres intermédiaires. On est voyagé aussi avec un vétérinaire pour voir est-ce que aussi les trématodes qui affectent les animaux sont présentes ici. Dans le projet Parasahara, on travaille main en main avec la population concernée. Leur priorité sera les priorités pour nos recherches. On a maintenant lancé une enquête épidémiologique, on a fait une sélection aléatoire des participants dans différents quartiers. On a fait une sélection au total autour de 200 personnes pour nous amener leur champion d'urine. Aussi au niveau de l'école primaire, on a effectué trois tests pour la diagnostic de la bilarcius. Ceux qui ont eu un test positif, ils ont reçu le traitement de la diagnostic quantité en dose adéquate par notre infirmière de notre équipe. Avec le projet Parasahara, on espère trouver des interventions pour contrôler ces maladies. Même ici dans le milieu de la Sahara, il y a une population qui sont touchées par cette maladie et qui ont besoin de traitement. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !